Les dictionnaires les plus importants qui ont paru au 16e et 17e siècle, on a fait un très joli choix en haut, dans des vitrines, où on a ouvert différentes pages. Et donc, ce que j'ai prévu maintenant avec vous, pour cette deuxième partie de l'après-midi, c'est de vous faire travailler avec ces dictionnaires. Donc, c'est-à-dire, j'ai préparé un petit questionnaire avec lequel je veux bien vous guider à travers la lecture de cette page. Donc, aussi, d'enlever la petite peur qui existe peut-être, parce qu'après, c'est quand même du vieux français. Mais comme moi, je suis allemande, j'ai réussi de lire, donc ça va très bien se passer pour vous aussi. Et donc, ça veut dire qu'on va faire de petits groupes autour des vitrines. Vous aurez alors donc le petit questionnaire. Et donc, au bout de 30 minutes, on va se regrouper. Et comme ça, on va faire un peu la comparaison de ce que vous avez découvert à travers les questions que je vous ai fait travailler. Donc, comme ça, vous pouvez déjà réfléchir en montant avec qui vous voulez bien vous regrouper. Donc, on va effectivement commencer avec les dictionnaires de Rupert et Stiel. Et puis, on aura aussi la bibliothèque orientale d'herbe-l'eau qui fonctionne différemment. Et comme ça, on va vous regrouper autour des différents dictionnaires. Voilà, ça déjà comme info. Et maintenant, on peut monter.